5 erreurs qui empêchent ton aim de progresser ça va être la vidéo du jour vous le savez déjà mais il faut quand même le noter l'aim c'est l'aspect le plus important sur Fortnite t'as beau avoir des edits très rapides un build très fluide si t'es pas consistant au niveau de tes balles je veux pas avoir trop de succès sur tes games c'est pour ça que je vous fais cette vidéo je suis un mec qui adore les stats je joue avec les stats et souvent quand j'ai envie de me lancer sur un truc bah j'analyse le truc plus profondément du coup pour moi c'est très important de vous donner des trucs légites des trucs qui vont réellement vous faire progresser vous donner les principales erreurs qui font que bah vous stagnez beaucoup ou bien même votre aim est sur le point de progresser et vous la stopper sur son élan attaquons avec la première erreur baisser votre sensibilité vous avez sûrement une sensibilité très haute mon conseil ça va être de baisser votre sensibilité alors vous connaissez les phrases du genre ouais mais les sensibilités c'est très subjectif moi j'ai 502 ETPI et je ne rate pas de balle non menteur d'accord ferme la taille et les statistiques ne montent pas il y a un calcul qui a été fait autour de 353 pro ils ont calculé leur EDPI pour savoir quel EDPI était le plus utilisé et comme vous pouvez le voir le EDPI le plus utilisé va être entre le 47 et le 52 bien sûr ça peut être du 48-49 ça c'est la sensibilité la plus utilisée par les joueurs pro pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le EDPI ça va être la formule avec laquelle on juge est-ce qu'une sensibilité elle est haute ou pas si tu me dis t'as 10 sur ta sensibilité Fortnite ça ça veut rien dire parce qu'on n'a pas le deuxième facteur qui est le EDPI et c'est de là qu'il crée le EDPI si t'as pas compris sache que je vais faire une vidéo un peu plus complexe sur le sujet où je vais aborder le thème de manière plus rentre dedans on va rentrer dedans d'accord du coup la plupart ont un EDPI de 48-49 sache que la plupart d'entre nous auront une aisance avec les sensibilités basses entre vous il y a bien sûr des gens ils auront plus de facilité avec les sens si haute mais crois-moi dans la plupart des cas ce n'est pas le cas tout simplement deuxième erreur tu places mal ton curseur le placement du curseur est très important le plus optimal serait de laisser le curseur à une hauteur proche de la tête quand tu regardes les pros joués quand ils sont en fight ils ont toujours le curseur dominé c'est à dire que ton curseur tu vas le laisser le plus proche de ta cible quand tu vas faire une edit ton curseur doit rester le plus proche de ta cible comme ça une fois que tu vas faire une edit t'as pas à faire un énorme flickshot t'as juste à bouger un tout petit peu ton curseur et du coup ça ça va faire que tu vas être plus consistant cette erreur c'est juste un manque d'habitude à chaque fois que t'es en game juste rappelle-toi de juste repositionner ton curseur et ne t'inquiète pas avec le temps tu vas le faire de manière instinctive troisième erreur t'as sûrement une mauvaise sensibilité alors on a parlé de la sensibilité auparavant mais c'était plus la sensibilité haute maintenant on va parler un petit peu plus en détail tu dois savoir que tu ne dois pas trop changer ta sensibilité ne change pas ta sensibilité tous les jours ça va pas le faire si t'es vraiment motivé à apprendre une sensibilité va pas le lendemain à la rechanger ça ne sert à rien tu vas juste niquer ta mémoire musculaire aussi une erreur un peu bonus qui entre dans le domaine de la sensibilité ça va être le mouse acceleration désactive le d'accord tu pars dans les paramètres de ta souris sur ton windows l'accélération de la souris c'est le pire truc c'est windows qui déduit comment tu vas bouger ta souris alors que c'est juste une intelligence artificielle qui ne va même pas évoluer avec le temps du coup voilà c'est une intelligence un peu statique c'est pas de l'EMA6 tu vois l'EMA6 c'est très très différent là c'est l'inverse de l'EMA6 c'est à dire que ça a envie de t'aider mais ça ne t'aide pas au final du coup désactivez là vous allez voir que vous allez être plus régulier aussi si vous jouez clavier souris et vous avez une souris qui vient avec un logiciel n'hésitez pas à monter les hertz au maximum ça va juste optimiser le temps de latence du coup c'est trop trop bien quatrième erreur pas probablement soit une mauvaise souris soit une mauvaise manette sachez les gars qu'auparavant je jouais avec une souris très très grosse je jouais avec la G502 et elle fait 120 à 130 grammes c'est beaucoup c'est vraiment énorme et vu que c'était ma première souris gaming bah j'avais pas un point de comparaison du coup je me disais que c'était une souris de ouf mais je sentais qu'elle était quand même pas mal lourde je me suis dit vas-y tu sais quoi j'achète une souris un peu moins lourde et je vais voir un peu selon mon ressenti les gars c'est le jour et la nuit d'accord je joue avec une souris maintenant qui fait 58 grammes c'est même très optimal pour le coup 58 grammes c'est trop bien et je peux vous le dire avec certitude maintenant je ne peux pas revenir en arrière là tu me l'enlèves je ne pourrais pas jouer en fait c'est comme si tu joues sur un écran 60 hertz et là tu découvres le 144 hertz et là on te redit de repasser sur le 60 hertz c'est la même chose et bien sûr là aussi c'est la même avec les écrans là comme vous pouvez le voir ici on a fait un test sur 5 joueurs pro notamment Shroud qui a l'une des meilleures M au monde si ce n'est la meilleure alors oui il se dit que c'est potentiellement le meilleur alors qu'il se fait détruire par le mec à sa droite écoute on n'a rien vu là c'est un comparatif entre la 60 hertz 144 et la 240 hertz alors bien sûr ce que je suis en train de vous dire ça s'applique pour les joueurs manettes comme clavier et souris alors si tes consoles emoji en train de pleurer bien sûr ce n'est pas grave au moins sur console tu vas jouer contre des joueurs qui n'auront pas un avantage ils seront aussi à 60 fps au pire vous êtes sur la même échelle alors que clavier et souris c'est très différent tu peux tomber contre une personne qui a un écran 360 hertz alors que tu joues avec 30 fps mais bon revenons sur notre sujet principal là comme vous pouvez le voir ici en 60 fps il touche un peu de balle une fois qu'il passe en 144 hertz il touche encore plus et etc etc un matériel assez optimisé va faire que ton aim va progresser aussi c'est aussi simple que ça en fait et un proverbe que j'aime beaucoup que j'applique plus pour les souris mais je pense que ça peut marcher aussi pour les écrans une bonne souris va pas te rendre meilleur par contre une mauvaise souris va t'empêcher d'être meilleur alors je vous assure qu'en anglais ça a plus de flow du coup ça veut dire ce que ça veut dire les proverbes c'est comme les blagues ça ne s'explique pas cinquième erreur tu t'entraînes sûrement mal ou bien tu ne t'entraînes pas du tout là il n'y a pas besoin de stats j'ai pas besoin de vous prouver par x ou y 1 plus 1 ça veut dire 2 non pas du tout mec tu le sais déjà tu t'entraînes pas ne t'attends pas à que ton aim du jour au lendemain de devenir largement meilleur surtout sur Fortnite en plus Fortnite c'est un jeu où tu peux ne pas fight tout le long de la game c'est pas en Counter Strike où tu vas te fight H24 Fortnite ça va utiliser un peu plus ton intelligence de jeu sur comment on retire etc l'aime est très importante mais c'est pas le truc que tu vas utiliser le plus du coup si tu n'entraînes pas ton aim à côté sache que tu vas faire du sur place du coup c'est pour ça que c'est très important de l'entraîner à gauche et à droite alors je vais vous donner quelques exemples par rapport à des joueurs pro même si je trouve pas ça très très légit comme exemple parce que bon voilà les joueurs pro ils ont une vie à mener ils ont des compétitions à faire etc peut-être que tu joues au jeu casuellement etc je ne m'attends pas que tu entraînes ton aim H24 mais voilà une petite session par ci par là où tu entraînes ton aim ce n'est pas de refus tu vois et pour tous les joueurs manette je vous vois ça sert à rien à me dire ouais mais j'ai un aim assist ça me suffit pas du tout frérot je ne pense pas que tu ne rates aucune balle que tu sois sur souris ou bien sur manette la probabilité de mettre des balles ne sera pas à 100% du coup t'as aucune excuse lance une map créative et fait ta session quoi et pour tous ceux qui sont intéressés par des logiciels d'aim Silcovac Aim Hero Mtastic etc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis vraiment perplexe je ne sais pas si vous voulez ce genre de vidéo du coup voilà si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me le dire et je vais vous faire une vidéo assez cool sur quel logiciel utiliser quel scénario exercer etc et c'était tout les gars pour la vidéo j'espère qu'elle vous a réellement plu honnêtement les gars si vous suivez ces conseils il n'y a pas de raison que votre aim ne progresse pas changez vos mauvaises habitudes notamment ces 5 erreurs littéralement je vous nique la vie les gars vraiment vous les changez vous allez voir une différence gargantuesque merci d'avoir suivi n'hésitez pas à me démonter cette base de like à vous abonner à activer la cloche et sur ce les gars moi je vous dis à plus m'écouter m'écouter Sous-titrage ST' 501